Les manifestations ne s'arrêteront pas, nous les continuerons, parce que nous devons absolument barrer le chemin en l'idée de ce troisième mandat qui est une présidentielle, et qui hypothèquera définitivement votre avenir pour les jeunes qui sont ici. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème sociétal. Neuf ans après la médiocrité de la gouvernance que nous avons connue, nous imposer cela à la vie correspond à enfoncer définitivement notre pays dans les affres du sous-développement, de la misère, de la division, peut-être pourquoi pas, de l'affrontement entre les groupes qu'on cherche à diviser. Il est important qu'on continue de prendre nos responsabilités. Ce que nous avons connu la fois dernière lors de la manifestation ne nous intimidera pas. Nous allons continuer à manifester parce que nous représentons aujourd'hui la France des Guinéens qui porte l'espoir pour ce pays de s'en sortir. pays, sinon nous allons mourir. Alors je dirai comme mes amis tantôt, camarades, salut ! Salut ! L'opérateur économique sur l'ensemble du territoire le comprend et qu'il soit prêt quand il s'agit des manifestations pacifiques, de venir faire la manifestation parce que nous sommes opposés au changement de notre constitution. Nous sommes opposés à un troisième mandat dans notre pays. Tout le monde le sait. Dès qu'il y a des perturbations politiques, les opérateurs économiques sont attaqués. Les biens des opérateurs économiques sont attaqués. Donc nous sommes là pour défendre ça. Nous disons non à tous ceux qui créent des problèmes dans notre pays. Nous disons non à ceux qui essayent de changer notre constitution pour nous créer des problèmes. Que les opérateurs économiques dans son ensemble soient prêts. Et s'il y a des manifestations, incha'Allah moi je serai en tête. Assemblée, je vous remercie.